Générique Bonsoir Antoine Joutot, vous êtes directeur général du Boncoin, une sorte d'immense vide-grenier où l'on trouve absolument de tout. De la poule en céramique, à la voiture de collection en passant par des chaussures ou même des maisons à louer pour les vacances. Votre site vient de fêter ses 15 ans et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne connaît pas la crise. Au contraire, télétravail et confinement, finalement c'est presque une aubaine pour vous ? Oui, c'est une aubaine parce que les Français ont dû continuer à pouvoir consommer, acheter et ils ne pouvaient pas le faire avec les commerces qui étaient fermés. Donc le Boncoin était une alternative naturelle pour eux pour continuer à acheter des ordinateurs pour les enfants, une chaise pour télétravailler et puis aussi vivre pendant cette période qui était très anxieux jeune pour eux. C'est quasiment un Français sur deux, des millions de vendeurs. C'est un Français sur deux qui nous utilise tous les mois pour l'univers de la maison, la mode, pour acheter une maison, pour se véhiculer, pour trouver un emploi. On est très présent dans la vie des Français, dans leur consommation quotidienne pour leur faire gagner de l'argent, pour leur faire économiser de l'argent puis aussi pour mieux consommer. Alors vous incarnez l'un des phénomènes économiques les plus marquants de ces dernières années, c'est l'explosion du marché de l'occasion. Il faut bien penser qu'il y a 15 ans, il y avait seulement 17% des Français qui avaient recours. Aujourd'hui c'est presque 4 fois plus, c'est 66% des Français qui ont recours. Comment est-ce qu'on explique cet engouement pour finalement le vieux, le déjà utilisé, un peu usé, déjà porté ? Je ne sais pas si c'est le vieux, mais en tout cas c'est une nouvelle manière de consommer, c'est-à-dire que les Français ont changé complètement leurs habitudes d'achat en disant, en fait ce téléphone, cette machine à laver finalement, elle peut avoir une deuxième utilité pour quelqu'un d'autre. Donc ça a vraiment transformé la manière de voir les objets qui étaient autour de soi. Il y a aussi des raisons économiques, c'est-à-dire, via le bon coin on peut gagner 400, 500 euros par an. Donc en fait, alors gagner c'est peut-être une moins-value, mais en tout cas je pourrais utiliser cet argent peut-être pour partir au restaurant, partir en vacances. Vous voyez, les Français ont complètement changé leurs habitudes, donc je trouve que cette bascule elle est intéressante et puis aussi cette envie de consommer de manière plus raisonnée en disant, c'est insupportable de pouvoir jeter ces objets-là, je veux leur donner une seconde vie, je veux mieux consommer, je veux préserver ma planète. C'est aujourd'hui la deuxième raison d'usage du bon coin. Ça c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que ça c'est pas un faux vrai argument ? Je sais pas comment dire, parce que sur le bon coin certes, on peut trouver de tout, acheter de l'occasion, mais on est sur son canapé, en un seul clic, ça va très vite. Est-ce que ça pousse pas aussi une certaine consommation un peu excessive, trop facile finalement ? Ça pourrait être le risque, mais en fait c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. La moitié des objets qui sont achetés via le bon coin se substituent à un achat du neuf. Donc vraiment, il prend la place d'un achat qui aurait été fabriqué pour l'occasion. Donc non, non, clairement il y a une vraie volonté des Français, depuis quelques années, de changer leurs habitudes de consommation et de pouvoir substituer les objets qu'ils auraient pu trouver dans le commerce. Un, en choisissant un objet d'occasion, les téléphones, les vêtements, c'est rentré dans les mœurs, c'est dans les habitudes communes. Et pourtant nos confrères de Libération ont sorti une grande enquête que vous avez lue sur la seconde main, qui n'aurait pas seulement des effets positifs sur la consommation de vêtements, et que pire, elle l'amplifierait. Alors évidemment, ils pensent notamment, quand vous parlez de ces achats qui se substituent au neuf, mais dans les faits, il n'y a pas de réduction de volume. Il y a toujours autant de vêtements produits, par exemple, et de vêtements jetés. In fine, chaque année, on parle de 2 millions de tonnes de vêtements jetés en Europe. Alors je pense que l'univers du vêtement, il est vraiment à part entière. Celui-là, il y a un sujet. Il y a un sujet qui est de dire, en effet, si vous achetez un vêtement pour le penser, le revendre 3 mois après, en l'ayant très peu porté, là vous accélérez en fait le cycle, qui est une des industries les plus polluantes au monde. Il y a 140 milliards de vêtements produits par an dans le monde, pour 8 milliards d'habitants et 1 milliard d'acheteurs. Parce qu'il y a beaucoup de sites, comme Vinted, il n'y a pas que vous, l'idresse, qui propose du seconde main. Exactement. Donc la question, c'est en effet, si c'est ça la consommation, en effet, ça c'est impactant de manière négative. Aujourd'hui, l'usage du bon coin, ce n'est pas exactement ça. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions de tonnes par an d'économisés de CO2 par an sur la plateforme. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir des… C'est quoi le lien ? Pourquoi économiser ? Économiser parce qu'il se substitue un achat du neuf. Donc dans la production. Dans la production. Et la fabrication et le transport. Et est-ce que vous réfléchissez quand même à, peut-être, un dispositif qui interrogerait ou encouragerait le consommateur à réfléchir un peu sur sa consommation ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que le bon coin pourrait développer ? Alors déjà, ça, c'est une communication que nous, on a en permanence. C'est-à-dire que dans tous nos messages, on est autour du bon. Donc en fait, on est plus dans l'aspect qualitatif que dans l'aspect quantitatif. La deuxième chose, c'est qu'on réfléchit en effet à marquer nos produits. En leur disant, tiens, ce produit-là, voilà son impact en termes de CO2. Comme rouge, orange, vert. Voilà, ça existe déjà dans pas mal d'oeuvres. Et on réfléchit en disant, on va vous donner des indicateurs justement pour, en disant, tiens, si tu achètes le téléphone, voilà ce que tu as permis d'économiser. Et c'est assez complexe à faire, mais c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer. Alors, en 15 ans, on va regarder, votre site, il a assez peu changé. On ne peut pas dire que ça soit une sorte d'exemplarité en termes de modernité de site. Je vais reprendre juste vos mots. Vous dites, oui, c'est vrai qu'il est un peu laid. C'est vous qui le dites. Est-ce que c'est volontaire ? Alors, en fait, il est désuet plutôt. Mais par contre, il a toujours été pensé pour être le plus simple possible, pour être le plus accessible à tous. Et c'est pour ça qu'on a choisi, pendant ces 15 années, de ne pas changer les repères. Toujours orange, très simple. Très simple, très facile d'accès. Accessible à monsieur, madame, tout le monde. De l'âge de 5 ans jusqu'à 95 ans, tout le monde les utilise. Et il faut que vous ayez rapidement accès à des produits et pouvoir les vendre ou les acheter. Ça, c'est notre objectif. Alors, il y a 15 ans, on était à un site web. Aujourd'hui, on est plutôt une application, parce que c'est 90 à 90 % de l'usage. Il s'est énormément complexifié technologiquement. Mais pas visuellement. Mais pas visuellement, parce qu'on veut toujours cette efficacité. Et nos équipes, en permanence, travaillent ce design. C'est extrêmement compliqué de faire très simple. Et on a toujours cette obsession-là. On l'a dit, on trouve de tout sur le site. Parfois, des choses totalement improbables. Est-ce que vous, vous avez, je ne sais pas, un souvenir d'objet le plus étonnant ? Il y en a des dizaines. Mais dans les produits étonnants, je pense qu'il y a des météorites. Ah, il y a des météorites qui ont été vendus sur le Boncoin ? Oui, des avions. Dernièrement, l'ancienne voiture de Jacques Chirac. La Citroën de Jacques Chirac. Oui, là, c'est la fameuse CX. Donc, il y a de tout. Des stations de ski, des hôtels à 70 millions. Et puis à côté, une plaquette de beurre. Et alors, est-ce que quand on se diversifie trop dans l'offre, ça, ce n'est pas problématique aussi ? Non, on est un grand vide-grenier. Une brocante en ligne, présente dans 74 univers. Donc, ça fait partie de notre business model de rendre service sur toute la consommation. Et alors, sur les arnaques, on entend beaucoup parler d'objets volés, revendus. Je pense aux vélos, à certaines poussettes. Visiblement, il y a une filière de voleurs sur des poussettes hors de prix. Comment est-ce que vous rassurez les consommateurs, les acheteurs ? C'est possible ça ? Il y a des objets certifiés ? Alors, déjà, la première chose, c'est que la qualité, évidemment, c'est la préoccupation majeure de la plateforme. On a développé des algorithmes où 100% de nos annonces sont contrôlées avant de paraître. Et ensuite, les utilisateurs eux-mêmes peuvent signaler s'ils sentent qu'il y a un objet qui est un peu curieux. Mais globalement, aujourd'hui, si vous voulez 100% de sûreté, vous utilisez nos moyens de paiement et de livraison qui permettent justement de garantir ça. Et les utilisateurs et les vendeurs peuvent être aussi notés ? Absolument, ils peuvent être notés. Vous avez des commentaires. Depuis un an, aujourd'hui, vous pouvez intégralement avoir une expérience d'e-commerçant sur le Boncoin, payer, se faire livrer et en toute sécurité. Merci. Merci, Antoine Joutot. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée aux conséquences de la gifle reçue par Emmanuel Macron hier lors de son déplacement dans la Drôme. L'auteur, fan d'histoire médiévale, d'art martiaux à des accointances avec l'extrême droite royaliste. C'est dans l'air. Elle est intitulée ce soir, Macron giflait, les politiques sonnées. Bonne émission à vous. Merci.